Toujours à Toulouse, je suis avec the one and only Julien de Epcat Pickup qui a déménagé son atelier ici. Julien, comment est-ce qu'il va bien ici ? Ça va très bien et toi ? Ici on est bien, t'as vu ? On est à l'étroit mais on est bien. T'as amené ton petit chauffage personnel aussi, tu bobines des micros, ça tient chaud de bobiner les micros ? Ouais, ça tient chaud et puis il y a la waxeuse, t'as vu qu'il chauffe là. C'est la waxeuse, le secret bien sûr, comme ça tu peux faire ton épilation tranquille. Voilà, exactement. Et puis celle des gens aussi. C'est bien de diversifier ces activités comme ça, donc fabrication de micros et épilation quoi. Ouais voilà, et puis aussi essais de guitare, t'as vu comme ça. C'est pas mal. Hop, directement. Il y a Ferdinand qui est en train de nous faire un petit fond musical et qui joue, donc c'est un tesampli là, c'est ça ? Ou c'est quoi ? Dis-nous ce que c'est déjà. Alors ça c'est un Delton, donc c'est une marque qui avait été faite par Stéphane à l'époque avant que je reprenne. Vraiment la toute fin et donc du coup c'est des répliques de vieux Fender type et tweed. Celui-là qu'il y a sur le salon c'est un Deluxe 57 avec un petit mod pour avoir un treble bleed histoire qu'il se tienne un peu mieux dans les basses, qu'il ne s'écrase pas. Et puis pour le moment il a son petit succès depuis tout à l'heure là. Il a eu le temps de bien chauffer disons avec les guitaristes qui jouent dessus. Et donc ça fait partie des choses que tu continues de produire ou pas ? Ouais ouais tout à fait. Là il y a une nouvelle série qui va arriver donc toujours le même ampli mais avec une finition bois. D'accord. Là je fais juste une amélioration par rapport à Stéphane c'est à dire que là on passe sur des cabinets made in France en bois 100% français en pin. Voilà donc avec une belle finition laqué couleur bois. Tout comme il faut, excellent. Et on parle de quoi en terme de gamme de prix ? Alors là pour le moment je n'ai pas encore fait les prix parce qu'ils ne sont pas encore sortis mais on va être à peu près comme Stéphane. On est à l'entour des 2.700-3.000 euros pour un Deluxe en tout cas. Pour le plus gros de la gamme. Ok. Voilà. Excellent. Quoi de neuf ? Au niveau des micros qu'est-ce qu'il y a de top secret que tu peux nous montrer, nous expliquer ? Alors à montrer ici je n'ai pas grand chose parce que je suis venu principalement pour faire de la restauration. D'accord. Tu vois par exemple là je suis en train de faire la restauration d'un vieux Hoffner d'une Colorama. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com